Musique Le comte et la comtesse d'Abrantès, son Altesse et Réunissime, le prince de Bénévent. En marge du festival, hier soir, les entrepreneurs Angevin étaient invités à participer à la grande soirée de lancement du Paris. Un projet qui pourrait bien faire danger le Centre Européen des Arts de la Rue. Hier soir, tout a été mis en oeuvre pour convaincre les 600 représentants d'entreprises locales de financer ce qui pourrait devenir un grand salon professionnel du spectacle. Jean-Claude Antonini en est le premier VRP. A travers les Arts de la Rue, les entreprises pouvaient se reconnaître, se développer aussi et puis faire accentuer le rayonnement d'Angers car chacun sait que le rayonnement d'Angers, c'est de l'économie pour Angers. Si l'opération de communication fonctionne, si les partenariats économiques se mettent en place, en 2009, le Paris permettra de transformer le festival des accroche-cœurs en un événement majeur. 10 jours de festivité pour 300 000 visiteurs attendus. Hier soir au quai, plus de 300 entreprises étaient représentées, prêtes ou pas à se lancer dans le mécénat. C'est encore trop tôt pour le dire, j'ai récupéré des documentations, on regardera tout ça et on verra en temps en heure ce qu'on peut faire. On sait qu'il y a des chefs d'entreprise qui sont venus avec leur directeur financier, leur directeur de ressources humaines, donc on sait qu'on imagine en tout cas qu'ils sont venus aussi pour le travail un petit peu, pour passer un bon moment mais aussi pour le travail. Donc voilà, c'est dans les jours, les semaines qui viennent qu'on sait ce qu'il en est.